Un mot en terminant sur Justin Trudeau, qui a fait un autre voyage qui sème de la controverse. Il est allé en Jamaïque avec sa famille durant la période des Fêtes. Le bureau du premier ministre avait dit d'abord que M. Trudeau défrayait lui-même les coûts de ce voyage-là. Mais là, on a corrigé un tir au cours des dernières heures pour dire que finalement, la famille Trudeau a séjourné gratuitement dans un luxueux domaine où ça coûte quelque chose comme 7 000 à 9 000 $ la nuit. Vous voyez la réaction des conservateurs. Luc Berthold qui écrit que ça prouve que le premier ministre est non seulement déconnecté, mais qu'il est devenu un expert en vacances luxueuses, gratuites. C'est une gaffe de M. Trudeau, selon toi, Yasmine? Je ne sais pas à quel point ça peut être considéré comme une gaffe. Moi, j'ai beaucoup de misère au fait de lancer une pierre à un premier ministre, un père de famille qui prend des vacances, qu'il se soit respecté par le Code de déontologie, qu'il ait eu l'assentiment du commissaire à l'éthique. Une fois que ces règles-là sont établies, qu'elles sont respectées, je pense qu'il faut laisser les personnes vivre également. Marc-André, le mot de la fin là-dessus? Bien, je suis d'accord avec Yasmine, on ne peut pas demander au premier ministre de rester dans son sous-sol avec un 4 litres d'eau, puis écouter le ciné cadeau. Mais d'un autre côté, il a eu 8 ans, à GACAN, on s'appelle de ça. Je pense que M. Trudeau devrait faire quand même plus attention. Ce n'est pas le premier voyage du premier ministre qui sème la controverse, effectivement. Yasmine, Marc-André, merci d'avoir été des nôtres. Et on vous retrouve, bien sûr, à compter de la semaine prochaine à l'émission Le bilan. L'émission, on l'ajoute. Au revoir. Merci. Bonne semaine.